Que la paix et la grâce de vous tous, aux jeunes presseurs, aux jeunes en fers, Marc, 10 du verset, 13 jusqu'au verset 22, et on commence le parcours du vivant. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous venons à tes pieds, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, on va te prier les en fers, Marc, 10 du verset, 13 jusqu'au verset 22, et on commence le parcours du vivant. Amen. On nous amena des petits-enfants à Jésus, enfin, qu'il les touche. Mais les disciples reprit ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevoit pas le royaume de Dieu comme mes petits-enfants, « Il n'entrira point. » Puis, il le prit dans ses bras et les bénit en les imposant leur main. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme s'accoureux et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère ? Tu ne tuiras point ? Tu ne dérubiras point ? Tu ne diras point des faux témoignages ? Tu ne feras tort à personne ? Honor ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus le yant regardait les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » « Lui, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste quand il avait de grands biens. » Amen. Par la grâce du Seigneur du vivant. Amen. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le roi homme de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le roi homme de Dieu, comme un petit-enfant n'y entera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur apposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne connais point d'un autère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, « Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Par la grâce du Seigneur, Jésus vivant. Amen. On lui amènera des petits-enfants, enfants qui les touchent, mais les disciples leur prirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fait indigner et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit-enfant, n'y entrera à point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. « Comme les yeux se mettaient en chemin, un homme accouru et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il de quoi que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que de bon que Dieu seul. » « Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements et tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérobras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. » « Au nom de ton père et ta mère, il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé l'aimé, l'aima, il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » « Puis viens ici-moi. » Comme on le fasse à chaque vidéo, c'est très important de méditer à part de Dieu, car si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible sans intérêt. Et ça n'a aucun goût de lire la Bible sans avoir un sang dans sa vie. Amen. « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. » « On lui amena des petits-enfants, Jésus et les types ont grondé un peu, si on peut dire ça, ceux qui ont amené les petits-enfants, parce que pour les disciples, ça ne se faisait pas d'amener les enfants à Jésus. » « Jésus voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le règne de Dieu est pour ceux qui leur ressent. » Du coup, on peut voir que Jésus, pour lui, ça l'a un peu surpris, il dit pourquoi il voulait empêcher les enfants de venir me voir. Dès qu'il commence le plus jeunesse, c'est en même temps que ce n'est plus mieux pour eux, c'est-à-dire qu'il commence déjà à comprendre la parole, à écouter toutes les choses. Et qu'un enfant, normalement, dans la logique normale, on dit qu'un enfant, c'est pur, il pense à la joie, il ne pense pas à des trucs tristesses. Mais du coup, nous, on devra ressembler à un enfant, dire que penser à des choses de joie, ne penser à des trucs de tristesse, être de façon pure, sans des choses impures dans notre corps, sans penser impure, juste être un enfant. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le règne de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera à point. Quiconque ne reçoit pas le règne de Dieu comme un petit enfant, en acceptant, en faisant du bien, en étant innocent, et en essayant d'être le plus gentil possible et avoir Dieu dans sa vie, une personne qui ne fait pas ces choses n'y entrera à point, même jamais dans le règne des sujets. Puis, il les a pris dans ses bras et les bénit en les imposant humains. Du coup, après, Jésus les a pris dans ses bras, les a bénis, les a parlé. C'est vrai qu'ils se sont amusés en même temps, parce que, bon, je ne pense pas que Jésus, c'est seulement sa mission aussi, il est venu aussi pour vivre un peu la vie et d'être un humain. C'est-à-dire, je pense qu'il s'amuse avec les enfants, prier pour eux, et les rendre à leur part. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à un genou devant lui. « Bon, maître ! » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour réaliser la vie éternelle ? » Comme Jésus se mettait en chemin, quelqu'un est venu, il a couru vers Jésus, il s'est mis à genoux devant Jésus et a demandé « Bon, maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Du coup, après, Jésus lui a dit « Pourquoi tu me dis bon ? » C'est-à-dire qu'après, on ne sait pas vraiment qui est Jésus. Mais c'est-à-dire que comme on est en train des histoires de personnes, c'est-à-dire que pour lui, ils disent que c'est sûr que Jésus, c'est quelque part de bon, parce que tous ces miracles, ces choses, comme avant, tout ce que Jésus faisait, c'est reprendu à la minute même. Du coup, il lui dit que c'est pas moi qui est vraiment bon, c'est Dieu qui est bon, qui me fait faire des choses avant elle était bon. C'est un peu plus complexe, mais c'est le cas juste pour dire que c'est Dieu qui est bon. Oui, c'est un intérêt de l'esprit. « Tu connais les commandements. Tu ne commets point d'adultère, tu ne tireras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honneure ton père et ta mère. » Et il lui a dit qu'il connaissait déjà les commandements et qu'il a, malgré ça, il va quand même lui répéter qu'il ne va pas faire d'adultère, mais il ne va pas donner de faux témoignages, il ne va pas voler, il ne va pas tuer. Il ne va pas... Mais il doit respecter son père et sa mère. Aussi, voilà, il ne va pas donner tort à des personnes, genre embêter des personnes parce qu'il a envie, non. Donc il ne doit pas faire ces choses, mais il doit respecter son père et sa mère et faire des bonnes actions. Il doit avoir une vie saine. Il lui répondit, « Maître, j'observais toutes ces choses de ma jeunesse. » C'est-à-dire qu'il lui dit, moi je pense qu'il lui dit avec une fierté de dire que maître, pendant toute ma jeunesse, j'ai fait les choses que tu as dites, j'ai respecté mes parents, je n'ai pas fait tromper des gens, je n'ai pas fait d'adultère, je n'ai pas dit tant... Voilà quoi, il a dit toutes les choses qu'il ne vous avait pas fait, il a dit que j'ai fait. Je n'ai pas fait tout ce que tu m'as dit de ne pas faire. J'ai respecté la parole que tu as écrite par Moïse, et voilà, je pense que c'était une bonne partie de vous dire ça. Parce que, voilà, ce n'est pas vraiment facile d'être chrétien, de ne pas faire des choses... Parce qu'on est quand même chers, même si on te ressemble à Jésus, on a quand même la chère en nous, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment facile, mais la parole de Dieu... Oui, mais quand on est enregistré dans la parole, le Cet-Esprit-là va nous aider. Voilà. Jésus, l'ayant regardé l'Emma, il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pot, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus, il l'a regardé une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il a bien aimé la façon dont il a touché, il a essayé de... Il voulait vraiment avoir la vie éternelle, donc il a respecté sa... Le Commando. Voilà. Et du coup, il lui a dit, « Il lui manque une seule chose, c'est de prendre tout ce qu'il a, matériellement, et de le vendre. » Sauf que non, dans la parole, il dit ça, mais ce n'est pas vraiment ça que... Oui, c'est un guide de l'esprit. Il y a d'autres explications. Il ne faut pas que tu te fasses tenter que ce soit par des choses matérielles, que ce soit par l'argent, par des rêves, des choses que tu voulais faire quand tu es des petits, et que là, tu peux, grâce à l'argent, grâce à des choses, beaucoup de choses, quoi. Matériel, ne pas te faire tenter matériellement, et de rester sain, avoir un esprit sain, être concentré, toujours avec le Seigneur, toujours faire des bonnes actions. Et c'est la seule chose qu'il lui reste à faire pour avoir la vie éternelle, ce que lui, il l'a... Voilà. On continue. Mais, à figé de cette parole, cet homme s'en a la tout triste quand il avait des grands biens. Du coup, après, l'homme, il dit, « Vas-y, j'ai tout fait, mais quand même, il faut que je le mets bien. » Il dit qu'en fait, on n'est pas pour matasser à l'argent, mais juste un mois, je dois dire que même, mon argent est apparti et tout. C'est un peu avec ça qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut tout faire dans le monde et tout. Mais juste, je pense qu'il a mal interprété ce que Jésus voulait dire. Je pense qu'il voulait dire donner de l'argent sur les gens, mais c'est-à-dire que par la parole aussi, donner, c'est quelque chose de grand parce qu'on ne peut pas... Pour nous, c'est rien au monde, on prêche la parole de Dieu, alors qu'en fait, c'est un grand prix. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense, qui rêveraient qu'on prêche la parole, qu'ils apprennent plus, des endroits où ils ne peuvent pas apprendre. La suite, il a appris qu'il a compris comment c'était. Mais en réalité, vraiment, la parole, prêcher ou en parler ou juste dire ce que toi, tu fais dans ta vie ou comment c'est avec ta relation avec Dieu. Du coup, d'un côté, la parole, c'est vraiment très important, dire ce qu'on fait, aider les gens dans les trucs. C'est-à-dire que quand vous aidez les gens dans un moment où c'est compliqué pour eux, on vous dit, t'inquiète pas, Jésus est là pour toi. Juste le petit Jésus est là pour toi, ça peut aider, ça peut dire qu'il m'a parlé de ça quand même la première fois. Du coup, d'un côté, vraiment, quand on peut classer Jésus d'un côté, classer-le, metter-le dans une phrase ou lui dire que moi, je suis chrétienne, oui, ça m'a fait ça, ça m'a fait ci, bref, toujours un moyen pour mettre Dieu dedans. Voilà, c'est un étonnement. Du coup, avez-vous des questions pour la fin ? Non, non, je n'ai pas de questions, il doit s'asquer. Non, du coup, on voit dans cette parole qu'il faut être comme un petit enfant pour ne pas se compliquer la vie, faire des choses difficiles, il faut avoir, faire des choses simples, avoir des choses simples, rester dans la parole et faire des choses bien. Nous ne pouvons pas faire des choses simples sans la présence de Dieu, non ? On connaissait la chair. Et du coup, deuxième point très important, c'est de ne pas s'attacher aux choses matérielles, que ce soit l'argent, des objets, des lieux, des choses, chaque chose matérielle, on peut les aimer, mais on ne peut pas les adorer, tout ça, genre, on peut juste être aimant. Utiliser comme un séduituel. Utiliser aimant, ben, voilà. Du coup, il ne faut pas trop s'attacher aux choses matérielles et c'était le deuxième point. Du coup, on va prier pour la fin. Amen. Nous disons le Seigneur, merci pour sa parole, la parole de Dieu et la lumière. Ok ? La lumière du monde, nous disons le Seigneur, merci. Nous devons rester, continuer, rester dans la parole de Dieu pour Dieu nous éclaire tous les jours. Oui. Ok ? Merci. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole, tu es la lumière du monde. Seigneur, merci, merci pour ta présence bénie en nous. Merci pour ta présence de grâce et de miséricorde. Merci Seigneur pour les auditeurs, nous te disons merci. Dans le cours, nous précieux de Jésus Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas, ne vous abonnez pas, ne vous abonnez vous. Alléluia, merci Seigneur.